Bonjour tout le monde. D'ailleurs, je pense que la présentation est disponible sur l'application aussi, donc vous pouvez au fur et à mesure consulter le PowerPoint sur vos outils. Donc, je suis bien content d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de la négociation. L'objectif de la présentation, c'est de vous faire un portrait qui trace les grandes lignes de la négo du secteur public à travers son histoire, sa structure et son fonctionnement. Vous savez peut-être déjà, mais votre négociation est unique en Amérique du Nord et même que sur certains aspects, elle est unique au monde. Son niveau de centralisation, son ampleur de par le nombre de salariés impliqués dans la négo et sa dimension politique. Votre employeur, ce n'est quand même pas n'importe lequel, c'est quand même le gouvernement du Québec. Bref, ces trois éléments-là font de votre négo une négociation extraordinaire, mais aussi une négociation extrêmement complexe. Je vais donc essayer aujourd'hui de clarifier un peu tout ça avec vous. Et puis, ça va permettre en quelque sorte de délimiter l'espace de discussion pour les ateliers qui vont avoir lieu cet après-midi et demain avant-midi. Donc, on va comprendre un peu mieux ensemble c'est quoi cette structure-là. On dispose d'environ 20 minutes pour la présentation. Une présentation qui se veut interactive, parce que comme ça a été dit, vous allez avoir à répondre à quelques questions en cours de route. pour s'amuser un peu, pour tester vos connaissances sur la négo. Donc, 20 minutes, c'est très court. Donc, on se disait que puisqu'une image vaut mille mots, il vaut mieux commencer avec une représentation schématique de votre négociation. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et puis, je vous laisse regarder ça. Je reviens dans 20 minutes pour la conclusion, je pense. Non, mais plus sérieusement, vous voyez, le schéma dévoile l'ampleur et la complexité de cette négociation-là. J'ai déjà un peu envie de tester vos connaissances avec une question. Donc, selon vous, combien de travailleuses et travailleurs y a-t-il dans le secteur public? Combien de personnes sont touchées directement par cette négociation-là? C'est une question ouverte. Donc, on vous laisse répondre. Est-ce que c'est 10 000, 50 000, 100 000, 1 million, 200 000? Bref. Voilà, plusieurs chiffres qui sortent présentement. Et la réponse, environ 540 000 salariés. Donc, c'est énorme. C'est une négociation qui couvre plus d'un demi-million de personnes. Sur ces 540 000 personnes-là, ils vont négocier environ 50 conventions collectives. Donc, ces 50 conventions collectives qui seront négociées en même temps, environ à peu près 50 tables de négociation aussi. Les 540 000 employés et syndiqués et syndicables, ça équivaut à 403 000 ETC. Et puis, au plan de la masse salariale, la masse salariale est estimée à 30 milliards en 2018-2019. Puis, si on ajoute les avantages sociaux, ça équivaut à peu près à 36 milliards en rémunération globale. Donc, on peut dire que c'est un poids considérable sur les finances publiques, votre négociation. Avant de pousser un peu plus loin, l'analyse, la structure qu'on vous a présentée, le schéma qu'on vient de voir, on va faire un petit détour historique pour mieux comprendre, je vous dirais, son origine, l'essence de la négociation, ce qui a motivé les parties à mettre en place une structure de négociation aussi grande et aussi centralisée. La centralisation du régime de négociation, le détour historique, on peut le remonter aux années 60-70 parce que la centralisation du régime de négociation, tel qu'on le connaît aujourd'hui, va s'institionaliser et se confirmer pour la première fois dans le cadre de la fameuse ronde de 71-72. C'est à partir de ce moment-là que le pattern de négociation va être créé. D'une certaine manière, on peut dire que c'est l'aboutissement logique de la Révolution tranquille parce que pour l'État, le grand développement des réseaux publics, comme on voit au tableau, doit nécessairement passer par la prise de contrôle sur le financement et l'organisation des services publics et donc conséquemment par la prise du contrôle sur la négociation des conventions collectives. Donc, c'est dans ce contexte-là que la structure va se créer. C'est donc dans cette logique-là que le gouvernement du Québec, lui, va adopter une loi en juin 71 qui vient un peu encadrer la négociation. Une loi qui a comme effet, en quelque sorte, de nationaliser la négo. Donc, à partir de 71, les conventions collectives dans le secteur public devront être agréées par le gouvernement à l'échelle provinciale. Par cette loi-là, qui le place au cœur des opérations, le gouvernement vient en quelque sorte officialiser le rôle central qu'il souhaite jouer dans la négo. Il pourra maintenant contrôler les objectifs de la négo, tant pour contrôler le budget de l'État que pour aligner le développement des services publics dans sa propre orientation idéologique. De leur côté, à cette époque-là, les organisations syndicales voient aussi d'un bon oeil la centralisation des négociations. Donc, il y a une convergence vers la centralisation de la négo des deux côtés. Mais ils voient d'un bon oeil la centralisation par l'État, mais justement dans une autre perspective idéologique. Ils sont convaincus, les organisations syndicales, que l'État, comme employeur, peut et doit jouer un rôle moteur dans la société, notamment en exerçant un effet d'entraînement dans la fixation des salaires, dans la fixation de la rémunération. C'est la fameuse locomotive du secteur public. Le secteur public doit devenir à ce moment-là la locomotive pour les salaires. L'État employeur ne doit plus être un instrument au service de la classe dominante, mais répondre aux besoins des plus démunis de la société, aux besoins du monde ordinaire, comme l'exprimait le slogan de l'époque, nous, le monde ordinaire. Donc, dans ce contexte-là, les centrales syndicales vont former un front commun, donc un front commun intercentral, c'est la CSN, la FTQ et la CEQ, la centrale d'éducation qui est devenue maintenant la CSQ. Donc, ils se présentent à la négociation en front commun, puis réclament la mise en place de la table centrale. Une table centrale où, désormais, on va vouloir négocier directement certaines dispositions des conventions collectives, directement avec le gouvernement. Donc, plus question de négocier en rang dispersé dans une négociation aussi centralisée en face d'un gouvernement qui affirme, lui, sa position de décideur dans les négociations. Les principales demandes syndicales à la table centrale, à ce moment-là, bon, l'indexation, sécurité d'emploi, retraite. Mais au niveau salarial, ce qui a marqué l'imaginaire au Québec, c'est la fameuse proposition du 100 $ par semaine. 100 $ par semaine, ça devenait le salaire minimum revendiqué par les organisations syndicales. Je vous pose une autre question, avec ce qu'on vient de voir, selon vous, c'était quoi la logique derrière la revendication du 100 $ par semaine? Il y a des choix de réponse. Donc, première, pour le rattrapage du secteur privé, pour se baser sur les besoins des individus et des familles plutôt que d'être payés selon l'offre et la demande, pour avoir une demande qui faisait un bon slogan, même si c'est vrai que c'est un bon slogan, et puis pour rattraper le secteur public en Ontario. Ça me rappelle une certaine campagne électorale, ça. Donc, les réponses continuent à entrer. plus de tendance vers la 2. Vous ne pouvez plus voter maintenant. Donc, la réponse, c'est la 2, pour se baser sur les besoins des individus et des familles plutôt que d'être payés selon la loi de l'offre et de la demande. Donc, avec cette logique-là, on sortait, c'est exactement ce que je vous ai dit, avec la logique du secteur public qui devient locomotive, on sort de la logique privée du marché en termes de rémunération, puis par le rapport de force, on tente de réorienter la politique salariale du gouvernement. Donc, front commun et table centrale, deux éléments que le gouvernement n'avait pas prévus avec sa loi, puis qu'il va refuser de manière catégorique d'appliquer. En fait, non seulement il va refuser la constitution d'une table centrale, mais il va dire à ce moment-là, ma politique salariale n'est même pas négociable. Ça va prendre un vote de grève générale en mars 1972 pour que finalement le gouvernement accepte de s'asseoir à la table avec les organisations syndicales. Je dirais que la création à ce moment-là de la table centrale, c'est un gain historique pour les organisations, parce que oui, les centrales obtiennent le droit de négocier en créant la table centrale, la politique salariale, puis indirectement, ils sont capables de négocier en fait les priorités budgétaires de l'État. Donc, à ce moment-là, c'est une première. La suite, vous la connaissez, il y a eu un dur affrontement qui a marqué la société québécoise, déclenchement des journées de grève, injonction, suspension du droit de grève, forte amende pour les syndicats locaux, condamnation à une année de prison pour les trois présidents de centrales. Malgré la forte répression, les organisations sont parvenues à négocier des gains importants, notamment le fameux 100 $ minimum par semaine. Donc, j'ai insisté sur cette ronde-là. Je ne ferai pas le tour de toutes les rondes, évidemment, mais c'est parce qu'il faut comprendre que c'est à partir de ce moment-là que le pattern de négo se forme, se crée. À partir de 71-72, ça se cristallise, puis c'est encore le même pattern aujourd'hui, même s'il y a des évolutions à travers le temps. On peut dire que c'est à travers ce pattern-là qu'on continue d'opérer encore aujourd'hui. La structure de négo est encore la même parce que les intérêts des parties, même s'ils sont opposés, convergent vers la centralisation de la structure, même si à chaque ronde, il y a deux visions idéologiques qui s'affrontent, deux visions du développement des services publics, tant au niveau des conditions de travail que du déploiement des services. Les deux parties font l'évaluation que c'est à travers cette structure-là qu'ils seront le mieux à même de rencontrer leur objectif. Maintenant, on retombe un peu plus dans le technique, dans la structure que je vous ai présentée au début de la présentation. Je vous disais que ça couvre environ 540 000 personnes, cette structure-là. C'est des personnes qui travaillent dans cinq secteurs différents, donc santé et services sociaux, commission scolaire, fonction publique, collège et organismes gouvernementaux. Vous voyez le nombre d'effectifs, le nombre de salariés pour chacun des secteurs. Organismes gouvernementaux, j'écris variables, parce que le nombre varie, en fait, en fonction de chacune des rondes. C'est les organismes eux-mêmes qui décident s'ils vont choisir d'intégrer ou non la ronde de négo, la grande négociation du secteur public, via notamment la CSN, la coordination de leurs négo dans le cadre du CCSPP. À la dernière ronde, par exemple, on trouvait la régie des installations olympiques, le palais des congrès, la société des traversiers, l'aide juridique et la CDPDJ. Mais à chaque ronde, les organismes gouvernementaux, en fonction de leur structure, qui est quand même différente de celle des autres, doivent faire le choix d'intégrer ou non la grande négociation. Donc, chaque salarié du secteur public est lié à un syndicat local qui est affilié à une organisation syndicale, à un organisme qui va être considéré comme l'agent négociateur au sein d'un des secteurs. Dans le cas de la CSN, ce sont les fédérations qui sont les agents négociateurs. et qui vont négocier directement avec l'employeur aux tables sectorielles. Donc, l'ensemble des organismes, des agents négociateurs, vous les trouvez dans le schéma, sous les CPN notamment. On va décrire plus tard, un peu plus en détail, la structure. Et puis, dans le cas des organismes gouvernementaux, c'est plus souvent le syndicat local ou un regroupement de syndicats local qui va négocier directement avec la direction de son organisme gouvernemental. Maintenant, comment la structure de négociation s'organise du côté patronal? Comment les mandats vont cheminer? Vous voyez, la structure commence au top avec le Conseil du Trésor, dont le mandat est de coordonner les négociations du secteur public, tant dans sa phase préparatoire qu'en cours de négociation. C'est le Conseil du Trésor qui va se charger d'élaborer le projet politique de rémunération globale et qui va autoriser les mandats qui viennent des autres employeurs dans le réseau. C'est une coordination hyper serrée qui part du Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, c'est eux qui gèrent les finances publiques, le portefeuille de l'État. C'est le président du Conseil du Trésor ou la présidente du Conseil du Trésor qui va agir à titre de représentant de l'employeur. Dans les médias, la dernière ronde, c'était Martin Coiteux, par exemple, qui jouait ce rôle-là. Là, vous êtes chanceux. Vous allez savoir le 18 octobre qui sera la prochaine personne de la CAQ qui va être déléguée au Conseil du Trésor. Ensuite de ça, en dessous du Conseil du Trésor, on trouve le secrétariat du Conseil du Trésor. Ça, c'est un peu l'appareil administratif qui est chargé d'appuyer et d'assister le Conseil du Trésor dans ses fonctions. C'est l'appareil de hauts fonctionnaires, finalement, au service du gouvernement. Mais c'est aussi des hauts fonctionnaires qu'on va retrouver en face de nous directement à la table centrale. Ce sont les hauts fonctionnaires qui négocient directement à la table centrale. Ensuite, pour la santé et l'éducation, il y a les ministères qui vont organiser leur négo sectoriel via les comités patronaux de négociation. Donc, les comités patronaux, c'est ce que vous voyez là, les CPN, 3S, CPN, CF. Donc, ça, c'est les comités patronaux dans les commissions scolaires francophones et les commissions scolaires anglophones, commissions scolaires CRI, commissions scolaires cativiques, puis la Comité patronale nationale des cégeps. Donc, il y a des représentants du ministère et des représentants des associations patronales qui siègent sur les CPN. Leur mandat, c'est de négocier aux tables sectorielles. Donc, ils vont élaborer un projet de négociation, puis ils vont demander au Conseil du Trésor de les approuver. Par la suite, c'est eux qui assument totalement la responsabilité de la négociation sectorielle. Donc, vous voyez la répartition, un CPN en santé, quatre dans les commissions scolaires, un cégep. Dans le cas des organismes gouvernementaux, c'est un peu la même chose, sauf que c'est la direction d'un organisme, puisqu'il va soumettre au ministre responsable un projet qui établit les paramètres généraux d'une politique de rémunération et de conditions de travail. Le ministre va voir le Conseil du Trésor pour approbation, et puis ça redescend. Donc, c'est quand même le Conseil du Trésor pour les organismes gouvernementaux qui va caler les shots. Dès qu'il y a une scène qui sort de sa poche, il veut la contrôler, il veut savoir où ça s'en va et pourquoi. Donc, ça, c'est comment s'organise la négo du côté patronal, puis comment cheminent les mandats. Maintenant, tout ça, je vous ai parlé beaucoup de tables sectorielles. Donc, tout ce qui est en bas, avec tous les agents négociateurs, c'est là qu'on trouve les tables sectorielles. C'est là qu'on négocie les dispositions dans vos conventions collectives qui touchent la réalité spécifique à un secteur d'activité. Donc, dans vos conventions, ça réfère aux conditions d'emploi, à l'organisation du travail, au mouvement de personnel, à la sécurité d'emploi, à certains avantages sociaux, certains aspects de la rémunération, comme le nombre d'heures travaillées, par exemple, les règlements de litiges, les droits syndicaux. C'est tout là qu'on va négocier ces dimensions-là. Évidemment, ça varie en fonction des mandats à chaque négociation. Le nombre de tables sectorielles, lui, il va varier en fonction de trois facteurs. Donc, c'est les agents négociateurs, le nombre de catégories de personnel, et puis en fonction des alliances. Si on prend l'exemple avec le comité patronal de négociation des cégeps, c'est peut-être le plus simple. Donc, vous voyez, il y a différents agents négociateurs, et puis il y a les catégories d'emploi en parenthèse. Donc, il y a trois tables de négo dans le soutien parce qu'il y a la FTQ, la CSQ et la FESP-CSN qui est dans ce secteur-là. Ensuite, il y a les professionnels, donc deux tables de professionnels, CSQ, SPGQ. Puis finalement, il y a la FNEX-CSN qui pourrait avoir une table, et la FEC-CSQ, les enseignants. Mais en dernière ronde, par exemple, il y avait une alliance entre la FNEX-CSN et la FEC-CSQ. Donc, au lieu d'avoir sept tables dans ce secteur-là, sept tables de négo, il y en avait six, par exemple. Il y a aussi la table centrale. Donc, j'en ai parlé tantôt. La table centrale, c'est quoi? C'est le lieu où sont négociées historiquement les matières dites intersectorielles. Ce sont des matières qui sont interreliées entre les différents secteurs. Donc, il y en a quatre, principalement. On parle du salaire, des régimes de retraite, des disparités régionales et des droits parentaux. Peu importe le secteur, ça veut dire que dans vos conventions collectives, vous avez les mêmes dispositions quant au régime de retraite. Vous êtes tous dans le régop. Vous avez le même chapitre de droits parentaux. Ça, c'est les quatre matières intersectorielles qui se sont historiquement négociées, mais on peut aussi décider collectivement d'en ajouter. Par exemple, il pourrait y avoir les assurances. Historiquement, on a souvent négocié les assurances à la table centrale. On a aussi souvent négocié des primes, par exemple. En dernière ronde, on a négocié à la table centrale, par exemple, la prime des ouvriers spécialisés. Si on peut en ajouter aux quatre matières de table centrale, aux quatre matières intersectorielles, plutôt, on peut aussi en enlever. On pourrait faire le choix, par exemple, que les disparités régionales, par exemple, pour des motifs, parce que la modification qu'on veut faire dans la convention collective concerne un élément spécifique à un secteur, bien là, on fait le choix entre nous que cette demande-là, on va la traiter au sectoriel. Donc, en clair, à chaque ronde de négociation, vous devez, le contenu de la table centrale, ce que vous décidez de mettre et de porter en commun, doit, à chaque ronde de négociation, faire l'objet d'évaluations stratégiques en fonction de la conjoncture. Historiquement, ce sont les centrales syndicales qui ont été le vis-à-vis du gouvernement du Conseil du Trésor à la table centrale. Il est arrivé quelques fois par le passé que certains syndicats indépendants ont eu accès à la table centrale, mais c'était souvent dans le cadre d'alliances qui étaient notamment chapeautées par des centrales syndicales. À la dernière ronde de négociation, il y avait le secrétariat intersyndical où la CSQ, avec d'autres groupes indépendants, avaient fait une place aux indépendants à la table centrale. Ça complète le portrait de la structure, donc je ne vais pas plus loin sur cette dimension-là, sur le fonctionnement maintenant. Comment s'organise la négociation à la CSN? Le point de départ, c'est les quatre fédérations du secteur public. On les a traitées tantôt. Donc, la FESP, qui est dans le soutien, éducation et les organismes gouvernementaux, la FINEC, qui représente les enseignants de cégep, la FP, qui représente les techniciens et les professionnels dans le réseau de la santé et des services sociaux, et la FSSS, que l'on retrouve dans toutes les catégories d'emploi en santé et en services sociaux, et qui compte aussi quelques organismes qui ont la possibilité d'intégrer la négociation. Au niveau des effectifs, donc, Caroline l'a dit tantôt, à la CSN, c'est 150 000 salariés qui font partie de la négo du secteur public. 150 000 répartis dans quasiment l'ensemble des secteurs, mis à part le secteur de la fonction publique. Donc, par la force du nombre et le fait que vous êtes répartis dans l'ensemble des secteurs, vous êtes en mesure de jouer un rôle majeur, un rôle d'influence important dans le cadre de la négociation, dans le cadre de la constitution du rapport de force. Vous êtes l'organisation la plus représentative, vous êtes le joueur le plus important à la table centrale. Puis ça, je vous le dis, quand tu te retrouves à la table centrale, quand la CSN parle, le gouvernement, il sait que vous êtes l'organisation la plus représentative puis il y a toute une histoire derrière ça puis ça paraît. Bref, pour leur permettre de mettre en exécution la force qu'elles représentent dans le secteur public, les fédérations ont fait le choix de s'unir au sein du CCSPP que Caroline a expliqué brièvement tantôt. Donc, le CCSPP ou le C2SP2, c'est un comité qui était formé qui remonte au début des années 90 puis dans le fond qui répondait puis qui répond toujours aux besoins exprimés par les fédérations de préparer la négociation et sur leur intérêt d'harmoniser certaines de leurs demandes dans le cadre de la négo du secteur public. Donc, le C2SP2, c'est un lieu physique qui n'est pas nécessairement une instance, mais c'est un lieu de rencontre avec les comités de négo où on coordonne dans le but d'harmoniser les demandes, dans le but d'harmoniser aussi le processus de négociation. Donc, chacune des fédérations choisit sa délégation qui est composée d'élus, de personnes conseillères, syndicales et de militants des comités de négociation. La première vice-présidence de la CSN ainsi que les salariés en appui favorisent la coordination et l'harmonisation de tout ce qui concerne la négo, la négociation, la MOB et l'information, échéanciers, objectifs, matières communes, travaux de recherche, etc. Le mode décisionnel au C2SP2. Une autre question pour vous ici. Selon vous, comment fonctionne le C2SP2? Quel est le mode décisionnel de ce fameux CCSPP? Donc, par vote à majorité simple, par vote aux deux tiers, par consensus selon une formule de pondération en fonction du nombre de membres dans chacune des fédérations, par la dictature du prolétariat. Il n'y a pas ça. Non. Donc, une autre tendance qui se dégage ici. La 3. Et voilà, par consensus. Donc, les décisions se prennent effectivement par consensus qui est un mode décisionnel exigeant. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un lieu où l'on discute intensément et parfois longtemps au C2SPB, mais c'est surtout un lieu où l'on voit se concrétiser la solidarité entre des organisations qui, à priori, n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. C'est tout le temps extraordinaire de voir ça comme personne conseillère assistée à ces débats-là. J'étais conseiller syndical la dernière ronde et c'est toujours impressionnant de voir la solidarité qui trouve son chemin dans le cadre de cette instance-là. Même si c'est exigeant, c'est un fonctionnement vraiment intéressant. Maintenant, toujours sur le fonctionnement, on va se rapprocher plus en détail et plus concrètement du processus de négociation. Nous sommes environ un an et demi de la date d'échéance de vos conventions collectives. On est à peu près à un an jour pour jour du date de dépôt des demandes syndicales prévues par la loi. Ça peut sembler loin, mais je vous garantis qu'on n'est pas en avance. Il n'est pas trop tôt pour remorcer nos travaux. On s'inscrit actuellement, on se positionne dans un calendrier de cinq grandes phases qui vont mener au déclenchement de la négociation. La phase 1, octobre 2018 à janvier 2019, consultation large des membres du secteur public. Le forum que vous allez avoir aujourd'hui et demain, c'est tous les ateliers, toutes les discussions que vous allez avoir. Ça va permettre d'alimenter l'équipe du C2-SP2, mais aussi les fédérations pour construire les outils en vue de la large consultation qui vont avoir lieu à l'automne. Deuxième phase, février et mars 2019, élaboration et orientation générale de la prochaine négociation. Phase 3, mars et avril, la phase 2, c'est notamment l'analyse de conjoncture. Phase 3, élaboration des cahiers de consultation. Phase 4, de mai à la fin septembre, consultation des assemblées générales et adoption du cahier de revendication. Dépôt des demandes et finalement, négociation avec le Conseil du Trésor qui démarre. Logiquement, on dépose, le Conseil du Trésor répond à notre dépôt vers le mois de décembre et puis là, la négociation s'enclage. Mais tout ça peut varier un petit peu en termes de date. Maintenant, le processus décisionnel qui accompagne la négociation, c'est un schéma que vous retrouvez dans le cahier des participants. Bref, le processus décisionnel démocratique se déroule par un voie-vien constant entre les membres, les syndicats, les fédérations, le CCSPP qui est le lieu d'harmonisation et puis c'est un aller-retour entre chacune de ces dimensions-là à travers ce processus-là que la négociation finalement s'organise et se déploie. Dans le schéma du processus décisionnel que je vous présente ici, on pourrait éventuellement ajouter un autre espace d'harmonisation qui est celui des alliances avec d'autres organisations syndicales dont le front commun intercentral a été la forme classique même si les fronts communs à travers les époques ont eu différents visages. Dans le secteur public, à chaque ronde de négo, on doit se demander si l'on souhaite s'allier avec les autres organisations syndicales. Depuis 72, sur plus d'une dizaine de rondes de négo, la majorité se sont déroulées en front commun, mais il y en a eu des rondes qui ont donné lieu et qui n'ont pas eu la création de front commun. Bref, cette fois-ci ne fera pas exception à la règle et il faudra décider éventuellement si l'on veut s'allier avec d'autres organisations, si oui, de quelle manière, comment et avec qui. Je n'ai pas de doute que ça va faire partie des sujets d'ateliers qui vont sortir au cours des deux prochains jours. En conclusion, ça complète le portrait de la négo du secteur public que je voulais vous présenter. Une négociation qui se veut fort complexe, mais vous n'en faites pas, ce n'est que le début d'un long processus et il va y avoir des formations notamment qui vont être offertes tout le long de la négo pour vous accompagner, que ce soit sur, encore une fois, le fonctionnement de la négo, la mob, l'information aux membres. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'on développe en cours de route et on va pouvoir continuer à s'outiller par rapport à notre compréhension de la négo. J'ajouterais un dernier élément. Je vous disais en introduction que la négo du secteur public est de nature politique. Celle-ci sera également politique, je n'en doute pas. Le Parti libéral, après 15 années de pouvoir, nous laisse un État affaibli. Et tout indique que la CAQ, un parti pro-marché, un parti pro-patron, va poursuivre le programme néolibéral en réactivant notamment les cycles d'austérité. Nous sommes depuis des années, des années, face à des pompiers pyromanes, des gens qui sabotent les finances publiques, des gens qui sabotent les services publics et qui allèguent les difficultés qu'eux-mêmes ont créées pour saboter davantage les finances publiques et les services publics. Soyez assurés que la CAQ, comme les autres, vont évoquer l'urgence du redressement des finances publiques pour ne pas améliorer vos conditions de travail. On les voit venir, mais cette chanson-là, vous la connaissez, ça fait plus de 40 ans qu'on vous la chante. Si on part d'en bas, regardez, il y a une certaine constance dans les citations des premiers ministres et des ministres quand ils parlent de bonne négociation. En 1986, le redressement passe surtout par l'examen des programmes de dépense de nouvelles compressions budgétaires et la signature des conventions doit refléter l'état des finances publiques. Accepter, ça c'est Lucien Bouchard, accepter les demandes syndicales aggraverait la situation économique et financière du Québec et nous empêcherait de donner aux Québécoises et Québécois les réductions d'impôts dont ils ont grandement besoin en 1999. Monique-Jérôme-Forgé qui était quand même toujours imagé, le petit cochon, la sacoche. Je n'ai pas de petit cochon. Et puis, la dernière négo, en 2015, la balle est dans leur camp. Je rappelle, le cadre budgétaire du gouvernement, il faut éviter le retour au déficit pour ne pas en empiler davantage sur la dette. Il ne faut pas non plus augmenter les impôts des contribuables alors que nous sommes les plus taxés en Amérique du Nord. Bref, plus ça change, plus c'est pareil. Vous la connaissez, cette chanson-là. Une fois de plus, il va falloir répliquer, il va falloir s'organiser, il va falloir se battre parce que ce que vous proposez, c'est une autre vision de la société, c'est une autre vision des services publics. Ça, ça commence aujourd'hui avec la forum. Donc, merci de votre attention. Je vous souhaite un bon forum et surtout, je vous souhaite de très bons débats. merci beaucoup. Merci beaucoup.